... Bienvenue sur Médien TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien sur les défis de notre continent. Un entretien qui se déroule dans le cadre de la 12e édition du Forum international Med Days à Tanger, au Maroc. Cette année, la thématique, c'est la crise de confiance. C'est autour de cette problématique que discutent, échangent plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de responsables d'organisations internationales avec un objectif, celui de faire face à la subversion et aussi aux incertitudes. Alors, on parle d'Afrique, évidemment, lors de ce forum. Parmi les thématiques clés, il y a évidemment celle de la sécurité en Afrique. La crise au Sahel figure parmi les préoccupations des échanges, des débats. Il s'agit d'une crise compliquée, complexe, avec plusieurs dimensions et un double défi, celui de faire face non seulement à la sécurité, mais aussi à la paix et au développement, sans paix, sans stabilité. Difficile de faire émerger, de faire place au développement économie, faire place tout simplement à une société harmonieuse. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maman Sambo Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Nadia. Merci de nous avoir. C'est un plaisir. Alors, le G5 Sahel travaille notamment avec le système Nexus Sécurité Développement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste ? Merci. Permettez-moi d'abord remercier MEDES de nous avoir invités. C'est ma première participation. J'envoie déjà la valeur ajoutée qui nous permet, à nous Africains, d'avoir notre propre narratif sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons devenir et définir nous-mêmes comment nous devons être perçus, plutôt que d'être décrits par les autres. Dans ce point de vue, je suis particulièrement heureux d'être là. Le G5 est un espace de solidarité, regroupant cinq pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Il s'agit de cinq pays qui ont décidé de mutualiser leurs efforts dans tous les domaines pour faire face aux questions de sécurité. D'abord, question de développement avant que cela ne vienne aux questions de sécurité. Nous n'avons que cinq ans d'existence. C'est plutôt jeune, je dirais, et l'intégration entre pays, comme vous le savez, cela prend du temps. C'est une réponse concertée, coordonnée, de ces cinq pays que j'ai cités, unie par le destin à plusieurs égards. Nous essayons autant que possible de relever les défis en matière, comme vous l'avez dit, de développement et de sécurité. Nous avons des instruments. Nous avons ce qu'on appelle la stratégie développement et sécurité du G5 Sahel, qui, en fait, comportent des projets à long terme, qui se font sous la durée, parce que l'intégration, ça se fait sous la durée. Cela dit, nous avons, par exemple, nous avons aussi, si je peux vous le permettre de vous dire, nous avons un collège de défense qui forme des officiers à la même doctrine. Nous avons une plateforme de coopération en matière de sécurité pour le renseignement, ce qui est aussi essentiel. Mais nous avons aussi des projets de développement plus structurants. Par exemple, nous travaillons vers un chemin de fer. L'étude de faisabilité a commencé. Nous travaillons à l'abolition des frais d'itinérance entre nous. J'ai vu que vous avez votre téléphone. Il faut bien se parler. Ça, c'est l'intégration également. Mais évidemment, tout cela prend du temps. Et comme dans le cas de toute intégration, vous voyez bien que ceux qui ont commencé viennent avant nous. Disons, l'Union européenne est encore en train de se chercher, malgré la durée, malgré le temps qu'ils ont eu. Mais tout en travaillant dans la durée, nous établissons pour établir de bonnes fondations. Nous travaillons aussi à penser à ce qu'il y a de plus urgent. Vous savez, les populations, je disais, Madame Merkel nous a visitées il n'y a pas si longtemps dans notre zone. Et je lui disais, Madame, vous savez, nos populations, chacun est devenu un Saint-Thomas. Chacun veut voir pour croire. Nous promettons des choses, nous avons des grands projets, mais cela ne vient pas assez vite. Donc, dans ce cas-là, nous avons, dans l'urgence, nous avons essayé de terminer un certain nombre de projets, y compris, par exemple, l'eau pour les populations, parce que c'est essentiel à les zones frontalières et difficiles où les populations les plus fragiles se trouvent. Nous avons toute la question du développement, de la résilience de nos populations, mais aussi la cohésion sociale, parce qu'elle a été mise à mal par les groupes terroristes qui sont dans l'environnement, comme vous le savez. Ça fait partie vraiment des missions premières du G5 Sahel. On l'oublie, peut-être. C'est important de le souligner, de le rappeler. Cette résilience des populations, protection des populations et du développement humain. Tout État, toute organisation a, disons, deux missions essentielles. Protéger les populations, mais aussi leur donner des perspectives, leur offrir le minimum basique, et même plus, éducation, santé, nemit, comme disent les Américains. Alors, Maman Sambosidikou, est-ce que le G5 Sahel a les moyens d'endiguer cette crise ? Écoutez, les moyens sont loin d'être suffisants. C'est évident. Et il y a eu des mobilisations d'annonces, comme dans le cadre de développement, où nous avons réuni l'année dernière à Nouakchot tous nos partenaires, et qui sont venus annoncer jusqu'à 2,4 milliards d'euros pour nous aider à avancer dans notre programme d'investissement prioritaire qui comporte 40 projets dans les domaines de défense, sécurité, la résilience, la gouvernance et les infrastructures. Alors, il s'agit précisément du plan de développement ? Voilà, c'est le plan de développement, le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Nous essayons autant que possible de mobiliser ces fonds. Nous avons mis en place un mécanisme pour cela, mais cela prend du temps. Mais tout à fait entre nous, nous ne baissons pas les bras. Nous savons qu'il faut d'abord que nous continuons sur nous-mêmes pour pouvoir, de façon assez particulière, inciter les autres à venir vers nous. Et quand je dis nos propres moyens, je pense aux cinq pays qui ont déjà mis beaucoup dans leur sécurité et dans leur développement. Dans leur sécurité, chacun de ces pays, vous savez, nous avons une force conjonale de 5 000 soldats que chacun de ces pays équipe avant d'envoyer ses bataillons. Nous avons aussi des projets, disons, d'urgence que nous avons dans nos pays grâce à certaines banques régionales comme l'UEMOA qui vient de nous permettre de lancer un programme assez consistant, plus proche des populations. On en parlerait tout de suite, si vous vous permettez. Donc les moyens ne sont pas suffisants, c'est sûr, mais nous comptons aussi sur le reste de l'Afrique. Je vais vous donner un exemple. Un pays comme le Rwanda, qui a ses propres problèmes, est venu non seulement soutenir notre force conjointe avec des moyens, mais sur le plan diplomatique, nous accompagne également. L'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et également la CEDEAO est avec nous. Le président du Maroc est venu à notre conférence sur le programme d'investissement prioritaire. À Nouakchott. À Nouakchott. Nous comptons sur le Maroc, sur des domaines essentiels où le Maroc a un avantage comparatif, incomparable, je dirais. Les énergies renouvelables, la lutte contre la désertification, tout cela, c'est des domaines où nous attendons nos frères africains. La CEDEAO récemment s'est réunie en ligne extraordinaire à Ouagadougou avec les pays du 5 Sahel. Deux n'en font pas partie, le Tchad de la Mauritanie, mais ils sont tous venus ensemble quand même, pour annoncer un milliard de dollars pour la force conjointe, pour la lutte contre le terrorisme. Dans ce cadre-là, 500 millions viennent de l'UEMOA. 500 millions viendront des autres membres qui ne sont pas membres de l'UEMOA. C'est le geste que nous faisons pour monter la population que nous comptons d'avoir sur nous-mêmes, nous devons compter sur nous-mêmes, mais nous appelons l'Afrique à venir parce que ce sont en affaires. Et à partir de l'Afrique, nous dirons, attention, la lutte contre le terrorisme est une responsabilité partagée du monde. Vous ne pouvez pas simplement baisser les bras et laisser ce petit groupe se débrouiller, parce que ce qui risque d'arriver, je ne peux pas le penser comme ça parce que nous gagnerons, si certains pays s'enfoncent, ça ira plus loin, ça ira jusqu'à la côte, ça ira jusqu'en Europe. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais nous allons faire tout ce qu'il faut pour arrêter ce fléau. Donc les Africains comptent sur les Africains. Les frères Africains sont importants dans cette lutte commune, au sein de cette crise compliquée. Mais la consultation avec la communauté internationale est tout aussi importante. Absolument, elle élargit. Il y a quelques jours, nos cinq chefs d'État, plutôt trois des cinq chefs d'État, étaient à Paris au Forum sur la paix. Et ils ont, je pense, fait le plaidoyer qu'il faut pour qu'on considère, qu'on comprenne que la lutte contre le terrorisme est une responsabilité partagée du monde. Or, on a été quelque peu laissé seul dans ce domaine-là. Nos chefs d'État avaient demandé que notre force conjointe soit placée sous le chapitre 7 des Nations Unies. Pour lui permettre d'avoir plus de légitimité, plus de, disons, un financement pérenne, il y a au moins un membre du Conseil de sécurité qui a pensé pour des questions doctrinaires qu'on ne doit pas aller vers cela. Mais nous continuerons dans ce domaine-là. La concertation est permanente avec le reste du monde. Là, d'ici, de changer, je vais à New York pour un briefing du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la présidence britannique. Nous allons remettre le métier sur la toile. Nous allons continuer à parler avec nos partenaires. Mais encore une fois, comptons d'avoir sur nous-mêmes, comptons sur le reste de l'Afrique et mettons les autres devant leurs responsabilités. La concertation continuera. Nous, nous avons bon espoir qu'on y arrivera parce que sinon, les conséquences seraient désastreuses pour le monde, pas seulement pour nous. Merci infiniment. Merci à vous. Monsieur Maman Sidikou Sambo, vous êtes représentant permanent du G5 Sahel. Merci de nous avoir éclairé sur cette problématique compliquée. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV Afrique. Merci.